Bonjour à tous et bienvenue sur énergie relaxation aujourd'hui nous allons parler du chakra du plexus solaire c'est notre troisième chakra il vient en partant du bas après le chakra racine et le chakra sacré il est de couleur jaune comme le soleil en médecine chinoise il correspond au point 12 vc situé sur le méridien vaisseau conception le chakra est situé trois largeurs de doigts au dessus du nombril il représente l'estime de soi c'est votre sentiment d'expansion de rayonnement votre capacité à être une personne solaire son élément est le feu son rôle est d'activer l'affirmation de soi d'affirmer notre identité personnelle la confiance en soi notre pouvoir personnel sur les choses sur les événements il est le moteur de notre motivation et notre volonté de passer à l'action c'est celui qui nous permet de dire je veux je peux et je sais faire avec ce chakra plexus solaire j'affirme mes convictions et mes valeurs j'assume mes choix j'assume mes décisions je prends position et j'assume surtout mes responsabilités parce que j'ai confiance en moi je crois en moi et surtout en mon potentiel en mes capacités ce chakra correspond aussi à tout notre système digestif parce que il correspond aux organes de l'abdomen il transforme toute la nourriture que nous absorbons pour la transformer et ensuite la redistribuer à l'ensemble du corps il digère donc les aliments mais aussi les émotions il a donc un rôle très important dans notre gestion du stress et dans notre équilibre émotionnel voyons à présent quels sont les symptômes d'ouverture de ce chakra du plexus solaire si mon chakra plexus solaire est équilibré et harmonieux alors je possède une bonne estime de moi mais tout en restant humble c'est à dire que j'ai une confiance et une assurance intérieure j'ai du courage je suis confiant je suis motivé et j'ai un but je sais agir pour le bien de tous je sais mettre mon égo de côté pour aider ou servir les autres car si vous regardez bien ce plexus solaire est proche du coeur donc on a de l'empathie et de l'attention je vais être quelqu'un de chaleureux j'ai une certaine chaleur à l'intérieur de moi mais aussi je dégage une chaleur extérieure avec les gens c'est l'élément feu mes relations avec les autres vont être équilibrés je sais donner mais je sais aussi recevoir sans chercher la domination ou sans être dans la soumission vis-à-vis des autres j'aurai un bon tonus une bonne santé globale et surtout une bonne digestion j'ai le courage de réaliser de concrétiser mes projets et mes envies voyons maintenant le cas où mon chakra plexus solaire est suractif c'est à dire trop ouvert à ce moment là j'aurai un excès de feu de feu intérieur au niveau physique j'aurai des troubles digestifs mal au ventre un estomac hyperactif trop d'appétit nerveux je pourrais avoir du diabète un intestin irritable voire même développer un ulcère au niveau psychologique je m'affirmerai trop je serai un peu exubérant surexcité j'aurai trop d'ambition je serai trop confiant trop d'assurance et trop sûr de moi j'aurai une tendance à vouloir même écraser les autres pour asseoir mon désir de pouvoir et de réussite j'aurai aussi un ego un peu surdimensionné je ne serai pas du tout humble j'ai des croyances rigides et je n'arrête pas de juger les autres de façon négative j'aurai une tendance à me sentir supérieur à être autoritaire nerveux assez exigeant perfectionniste limite capricieux et souvent même insatisfait voyons maintenant le cas où mon chakra c'est à dire pas assez ouvert pas assez développé au niveau physique j'aurai des troubles digestifs la fameuse boule au ventre l'estomac noué soit j'ai pas faim soit ça passe pas ou bien je mange trop pour apaiser mon stress j'aurai de la boulimie j'essaierai de me réconforter en consommant du sucre j'aurai tendance à l'hypoglycémie et à la prise de poids voire faire du diabète et des possibles brûlures et acidité d'estomac vraiment un inconfort au niveau digestif au niveau psychologique j'aurai un manque de confiance en moi un manque d'assurance un manque d'estime de moi j'aurai des peurs des angoisses des doutes pas sûr de moi du tout je serai plutôt introverti timouré ou voir soumis je ne m'affirme pas je suis influençable et je peux même me retrouver sous l'emprise d'une personne qui serait dominatrice car je n'aurai pas la force ou le courage de m'opposer à elle en fait je manque de motivation pour concrétiser mes projets et je n'ai pas vraiment de but précis dans ma vie j'aurai même une tendance à être souvent fatigué car mon cerveau fait trop d'analyses je passe mon temps à ruminer à ressasser en boucle les événements les choses je réfléchis trop des ruminations permanentes j'ai une tendance à l'inertie et à tourner en rond en fait j'avance pas je fais du sur place j'ai peur de me lancer par manque de confiance j'ai en permanence besoin de l'approbation des autres d'avoir la confirmation des autres pour agir et du soutien des autres je ne suis pas assez sûr de mes choix je n'assume pas mes responsabilités j'ai tendance à me victimiser un peu je cherche une sécurité intérieure donc je me raccroche un peu à tout ce que je connais bien par peur de l'inconnu je vais avoir un sur attachement à mon entourage proche que ce soit la famille les amis parce que j'ai peur de l'extérieur j'ai peur de la nouveauté je serai peut-être trop timide ou trop réservé voyons à présent comment équilibrer mon chakra du plexus solaire tout d'abord je vous suggère de faire un travail intérieur que ce soit avec des séances de relaxation de la méditation consulter peut-être un sophrologue ou un psychologue pour essayer de retrouver et de renforcer la confiance en vous de renforcer l'estime de soi mais une estime équilibrée c'est à dire ne pas être trop exubérant ni trop timide ni en excès ni en manque et puis je vous propose aussi de dire des affirmations positives par exemple je suis capable je suis unique j'assume mes choix mes décisions mes actes je crois profondément en mes valeurs et surtout je m'aime ensuite vous pouvez faire également des respirations abdominales c'est relaxant ça évacue le stress intérieur ça permet aussi de masser le ventre donc je vais inspirer du positif et expirer du négatif inspirez profondément par le nez votre ventre se gonfle comme un ballon souffler par la bouche longuement le ventre se resserre et puis je pense que c'est bon ça je vais avoir des douleurs par la bouche d'où vous vous avez mis l'aise des douleurs bon ça peut être mal là on peut être mal là Ensuite, vous pouvez faire des appositions de mains sur le plexus solaire, comme ceci, en posant vos deux mains superposées, pour l'énergiser et surtout pour rayonner de tout votre être. Captez la chaleur des mains au niveau du chakra. Vous pouvez également, pendant cet exercice, visualiser la couleur jaune qui va énergiser votre estomac, votre chakra. Vous pouvez aussi respirer des brumes colorées, de la couleur jaune bien sûr, vous inspirez la couleur qui vous remplit, vous énergise et vous l'expirez. Vous faites cet exercice plusieurs fois. Cette couleur, qui correspond justement à une vibration énergétique, va directement contacter l'énergie de votre estomac et va permettre justement de l'harmoniser. Vous pouvez imaginer votre ventre, vos organes tout jaunes ou alors vous imaginer allongé, couché sur un tableau avec une énergie de couleur jaune autour de vous et vous en imprégner. Si vous avez du mal avec la visualisation des couleurs, vous pouvez tout simplement regarder des objets jaunes, vous entourer d'objets jaunes, porter un vêtement jaune ou bien vous imaginer au milieu d'un champ de colza, un champ de fleurs jaunes par exemple. Et vous accueillez un sentiment de douceur, de confort, de tranquillité. Un sentiment de paix intérieure qui vous envahit, vous tranquillise. Je peux également masser le plexus au niveau du diaphragme, du ventre, des organes pour l'apaiser, le réchauffer, harmoniser ou tout simplement poser une bouillotte dessus. La chaleur réconforte, adoucie et apaise. Elle sécurise aussi. Au niveau physique, vous trouverez des postures de yoga sur internet, quantité d'exercices. Moi, je vous suggère de mon côté de visionner mes vidéos approfondies de Qigong et d'automassage sur lesquelles je travaille justement l'énergie de l'estomac, des organes digestifs en profondeur. Je vous propose donc quelques exercices d'étirement et d'ouverture des méridiens concernés par ces organes. Méridiens de la rate, du pancréas, de l'estomac, mais aussi du foie, de la vésicule biliaire ou des intestins. Assis confortablement, nous allons étirer tout l'abdomen. Croisez vos bras devant vous et poussez les coudes vers le haut. Sentez l'agrandissement de ventre-ventre. Nous faisons de la place pour les organes à l'intérieur. Répétez cet exercice plusieurs fois. Vous pouvez bien sûr également le pratiquer debout si c'est plus confortable pour vous. Inspirez. Expirez quand vous vous étirez vers le haut. Un autre exercice pour étirer les flancs, l'estomac et le foie. Vous pouvez avoir tout simplement une main posée sur la taille et étirez-vous sur le côté. Toujours avec une amplitude confortable pour vous. Sentez l'ouverture du flanc. Et alternez le côté gauche puis le côté droit. Et health airport. Et d'avoir regardé cette vidéo. Pour étirer le méridien de l'estomac qui passe à l'avant du corps, à l'avant des jambes jusqu'au pied, tout simplement tenir votre pied ou le bas de la jambe à l'arrière pour étirer la jambe, la cuisse jusqu'au bout des orteils. Et dégagez ainsi le méridien pour le fluidifier. Puis changez de côté et changez de jambe. Nous travaillons toujours des deux côtés pour équilibrer le côté gauche et le côté droit du corps, les méridiens étant symétriques et doubles. Profitez-en pour vous détendre dans cette position. Je vous propose également de masser le fameux point 12VC, trois doigts au-dessus du nombril, pour l'harmoniser, le réguler et le stimuler. Le tonifier, le tonifier, il régule tous les organes digestifs, mais également pour l'apaiser, l'énergiser. On masse toujours donc dans les deux sens, un sens qui stimule, un sens qui calme. Selon votre état personnel, l'énergie va agir en fonction. Certaines personnes vont être tonifiées, d'autres personnes seront apaisées. Cela dépend de votre état du moment. L'énergie est intelligente, elle sait ce qu'elle a à faire. Vous avez simplement à masser. Je vous propose également de masser le point 36 estomac, qui se trouve sur le côté de la jambe. Donc au niveau du genou, vers l'extérieur de la jambe, vous placez à partir de la rotule, quatre doigts en pied. Et sous le quatrième doigt, donc le petit doigt, vous allez trouver le fameux point 36 estomac, qui va permettre justement de réguler tout le système digestif. Les ballonnements, la boule au ventre, les régurgitations, les acidités, les aigreurs, les brûlures d'estomac. On masse donc toujours dans les deux sens et on peut également presser le point plusieurs fois en soufflant. Donc j'inspire et en expirant, j'appuie au fond du point. Trois fois minimum. Trois fois minimum. Des deux côtés, bien sûr. Donc la même chose de l'autre côté. Je cherche le genou, au niveau de la rotule, vers l'extérieur de la jambe. Je place quatre doigts en biais et sous le quatrième doigt, donc le petit doigt, j'ai une petite dépression, le point 36 estomac. Donc point numéro 36 sur le trajet du méridien de l'estomac. Il peut y avoir une petite sensibilité à cet endroit-là. Donc, vous insistez tout doucement. Si c'est douloureux, vous n'appuyez pas trop fort. Ça va agir un peu comme une pression, comme un pompage au niveau du méridien, au niveau de la rivière d'énergie, pour la débloquer, pour la fluidifier, donc dans les deux sens, un sens qui calme, un sens qui stimule, dans le doute, si je ne sais pas, je fais toujours les deux. Et trois pressions en soufflant. J'inspire et je presse en soufflant. J'inspire et je ne sais pas. Pour ouvrir mon chakra, je peux également faire des mouvements d'ouverture des bras et du thorax. Ouvrir ici au niveau du sternum, au niveau du diaphragme, pour mieux respirer. Donc, je vais ouvrir et je m'ouvre dans toutes les directions, comme si je voulais projeter mon sternum au monde entier, pour rayonner. Autorisez-vous vraiment l'expansion. Imaginez que tout votre fort intérieur s'ouvre, se libère, s'ouvre au monde entier pour montrer votre potentiel, toute votre valeur, tout ce que vous savez faire. Et ainsi, libérez l'estime de vous, la confiance en vous, plutôt que de rester dans votre petite coquille, pas confiant, dans mon petit coin, non, timide. Bombez le torse, soyez libre de vous-même. Je vous propose aussi des sons thérapeutiques, qui vont agir comme des massages vibratoires. Donc, en indien, on va utiliser le son qui se termine donc toujours par un M, bouche fermée. En chinois, en Qigong, médecine chinoise, on va utiliser plutôt le son Roux. Roux. On peut même y ajouter un mouvement de séparation du ciel et de la terre. Et vous regardez la main qui est en l'air. Roux. Roux. Inspire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc, imaginez que l'énergie traverse votre corps et passe entre les deux mains. Vous retrouverez cet exercice dans certaines de mes vidéos, justement, sur les étirements de l'estomac, de la rate et du pancréas, dans mon travail sur le Qigong, mais également dans mes vidéos d'automassage. Pour l'émission des sons, le travail sur les bols tibétains. Donc, soit avec un bol que vous avez acheté vous-même, un bol qui aura un son particulièrement adapté au plexus solaire, sinon tout simplement en écoutant certaines vidéos audio sur Internet avec un casque et qui vont émettre des fréquences sonores adaptées au travail, au dégagement du plexus solaire. Au niveau alimentation, vous allez privilégier tous les fruits et légumes de couleur jaune ou alors qui vont avoir la saveur douce et sucrée. Le sucré adoucit le travail de l'estomac, c'est apaisant, ce n'est pas agressif, c'est ni amer ni acide. Ça va permettre, justement, de tranquilliser votre organisme. Préférez la cuisson à l'eau, vapeur ou en bouillon. Et j'insiste sur une chose très importante, s'il vous plaît, mangez à table en conscience. Je ne fais pas autre chose pendant que je mange. Si vous êtes pleinement connecté à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire à l'acte de manger, et bien votre organisme va retirer tous les bienfaits des nutriments. Parce que votre esprit et votre corps seront au même endroit, au même moment. Vous serez alignés et par conséquent, tous les sens seront en éveil, aussi bien la vue que le goût, les odeurs. Si vous êtes en train de regarder la télé ou de jouer à un jeu vidéo ou de parler au téléphone, de discuter en même temps que vous mangez, et bien vous allez perdre cette connexion à vos aliments, à votre nourriture. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de manger dans la précipitation, et puis à la fin du repas de dire, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas avoir mangé. Est-ce que j'ai mangé mon dessert ? Je ne sais plus. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas mentalement connecté à votre estomac. Donc vous avez ingurgité, 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 et puis à la fin du repas, mais au fait, qu'est-ce que j'ai ingurgité déjà ? Bien mâché, le solide, mais aussi le liquide et les boissons, parce que la salive va prédigérer vos aliments. Et surtout, mangez au calme. Pas de discussion agitée pendant les repas. On évite de digérer des colères ou des contrariétés, puisque je vous ai expliqué qu'on ne se nourrit pas que d'aliments. Notre estomac va aussi digérer des émotions. Alors ça peut être des émotions agréables, mais quelquefois, si on est dans une discussion houleuse à table, eh bien on va aussi digérer des discussions désagréables. Et on aura une mauvaise digestion. Enfin, bien sûr, vous pouvez utiliser l'énergie des pierres, la lithothérapie, en particulier la citrine, qui correspond au sacra du plexus solaire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si je résume bien, notre chakra du plexus solaire est situé entre le chakra sacré et le chakra du cœur. Donc, bien sûr, il est influencé par ces deux énergies. La capacité de lâcher prise du sacra sacré et la capacité d'empathie du cœur. Il correspond à l'estime de soi. Laissez-vous rayonner, laissez-vous être qui vous êtes. Sachez montrer votre vraie personnalité, unique, authentique. C'est l'image de soi qu'on a développée depuis notre enfance, depuis notre jeunesse et tout au long du parcours de notre vie. Ce sont aussi nos ambitions et nos réussites, notre capacité à agir. Que ce chakra du plexus solaire soit trop faible ou trop fort, ce n'est pas grave en soi. On peut toujours l'améliorer, le modifier, soit le renforcer, soit le modérer. Pourquoi ? Pour se sentir bien dans sa peau et aussi en harmonie avec ce qui nous entoure, avec les autres. Ce chakra, c'est notre volonté, notre courage. C'est toute notre force intérieure. Voilà. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos avec un autre chakra et une autre énergie. Sous-titrage ST' 501